Unique quotidien général d'information de la capitale politique congolaise, le journal Les Dépêches de Brazzaville écrit sa propre histoire depuis une vingtaine d'années. Les Dépêches sont créées en 1998, donc à la fin de la guerre, un peu pour porter la voix du Congo dans un moment où tous les équilibres étaient pratiquement rompus. Et donc vous savez quel est le rôle que joue l'information ou la communication dans l'équipe des Nations. Derrière ce journal se cache une grande équipe de professionnels dévoués. C'est ici, à la conférence de rédaction, que le squelette du journal est conçu. Les journalistes proposent et traitent des sujets du jour. Les articles, une fois bouclés, sont acheminés à la technique. Une seule touche suffira alors pour tirer à moins de 30 minutes 10 000 exemplaires de ce journal. En général, nous sommes à plus de 20 000 exemplaires par jour. Et donc nous arrivons à couvrir l'ensemble du territoire, là où nous pouvons facilement accéder. Diffusés sur l'ensemble du territoire congolais et en République démocratique du Congo, les Dépêches de Brazzaville ambitionnent ses tendres dans la sous-région Afrique centrale. Prendre notre place au sein de la sous-région d'Afrique centrale, ce qu'on appelle communément plus loin de la Sainte-Congo. Donc on essaie de prendre la place qui est la nôtre, au point où l'idéal serait qu'on ait pourquoi pas les Dépêches de Bangui, pourquoi pas demain les Dépêches de Yaoundé ou de Douala. L'imprimerie, qui porte son nom, s'ouvre aussi au marché du livre. L'imprimerie ne s'arrête pas seulement à la fabrication des quotidiens ou des magazines. Nous sommes donc en pleine expansion et nous avons déjà produit par le passé beaucoup de documents, notamment les documents officiels. nous avons aussi produit du livre. Le journal Les Dépêches de Brazzaville est édité par l'agence d'information d'Afrique centrale et disponible en ligne en format PDF.